C'est l'histoire d'une maison. Pas une maison de rapport, du moins dans le sens où on l'entend généralement. C'était une maison, comment dirais-je, je ne voudrais pas vous choquer ni vous effrayer. Enfin, c'était une maison. Mais c'était une maison très bien tenue. On allait là chaque soir, vers 11h, comme au café, simplement. Ils s'y retrouvaient à 6 ou 8, toujours les mêmes, non pas des noceurs, mais des hommes honorables, des commerçants, des jeunes gens de la ville. Et l'on prenait sa chartreuse en lutinant quelque peu les filles, ou bien on causait sérieusement avec madame, que tout le monde respectait. Montard. Madame, issue d'une bonne famille de paysans, avait accepté cette profession absolument comme elle serait devenue modiste ou lingère. Le préjugé si violent et si vivace dans les villes n'existait pas dans la campagne normande. Le paysan disait, c'est un bon métier. Et il envoyait son enfant tenir un harem de filles comme il l'eut envoyé diriger un pensionnat de demoiselles. Cette maison, du reste, était venue par héritage d'un oncle. Monsieur et madame, autrefois aubergiste, avaient immédiatement liquidé, jugeant la nouvelle affaire plus avantageuse. Et ils étaient arrivés un beau matin prendre la direction de l'entreprise qui périclittait en l'absence des patrons. C'était de braves gens qui se firent aimer tout de suite de leur personnel et des voisins. Monsieur mourut d'un coup de sang deux ans plus tard. Sa nouvelle profession l'entretenant dans la mollesse, l'immobilité, il était devenu très gros et la santé l'avait étouffé.